bonjour aujourd'hui petit atelier du musée avec une petite histoire alors mais qu'est ce que tu fais là indy regardez indy avec quoi il arrive mais moi je connais ce que c'est c'est un sabot mais c'est trop grand pour toi il ya des certains enfants qui les ont essayé avec les classes mais toi en fait moi tu es un peu trop grand tu veux rester dedans très bien vous vous souvenez peut être ceux et celles qui ont pu essayer ce grand savon c'est à cause de blanche et rose blanche et rose donc deux petites filles qui ont vécu à brie aux alentours de 1900 alors maintenant on est en 2020 donc 1900 faites le calcul ça fait quand même quelques années je ne sais pas si vous vous rappelez mais la photo qui est là ce sont elles qui sont habillées comme pour aller aider leur papa dans les champs en haut de brie d'accord des champs où on avait des plantations de petits pois de framboises de prunes et de vignes mais qu'est ce qui se passait le dimanche le dimanche blanche et rose changeait de costume et elle était habillée comme sur cette photo que vous avez là avec leur papa elle allait se promener sur les bords de la marne vous avez ici une photo je ne sais pas si vous la voyez bien eh bien cette photo représente le pont de brie en 1900 à il a plus tout à fait la même tête et on voit en bas là ici deux petites filles habillées tout en blanc avec un beau chapeau et un monsieur derrière qui leur papa blanche et rose se promenait le dimanche avec leur papa donc au bord de la marne elles étaient habillées très bien comme aurait dit ma grand mère elles étaient habillées comme pour manger une tarte ça veut dire qu'elles étaient très très bien habillées et un dimanche en rentrant pour avoir leur goûter à la maison voilà qu'elle trouve par terre près de la marne dans une petite rue pour rejoindre la grande rue un drôle d'objet vous êtes prêts cet objet le voilà regardez je vais le faire tourner c'est un objet en bois je les peser il pèse 500 g c'est pas très un demi kilo mais c'est une drôle de forme d'accord ça va comme ça comme ça comme ça alors elle l'emmène blanche le prend dans ses mains parce que on se trouve que c'est un petit peu lourd elle l'emmène et le ramène à leur maman qui était restée à la maison pour se reposer dans son jardin vous savez quand on va dans la cour derrière la maison il ya un petit jardin ben elle s'était mise là au soleil et elle était en train de broder et maman 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 regarde ce qu'on a trouvé avec papa sur les bords de marne est ce que tu sais ce que c'est et la maman dit bien sûr je sais ce que c'est bougez pas alors blanche pose cet objet qu'est ce qu'on peut me dire s'il te plaît cela alors maman va chercher celui-là bon blanche et rose usb c'est pas le même maman regarde c'est pas le même ainsi enfin non c'est pas le même d'accord mais ça sert à la même chose on dirait une pelle en bois mais à quoi cela peut-il servir surtout que maman dit moi le mien c'est un cadeau un cadeau mais de qui roussiens maman c'est de qui maman oh je sais c'est de papa exactement c'est de papa il me l'a offert pour le mariage oh mais ce sera quoi puis c'est pas super joli pour un mariage alors maman a dit vous savez vous l'avez trouvé elle regarde son mari elle lui dit il faut leur apporter celui que tu as trouvé parce que ça peut être un cadeau de mariage ou un cadeau de fiançailles mais ça sert à quoi maman devine a dit la maman de blanche et rose alors moi je vous laisse aussi deviner et vous aurez la réponse dans les commentaires il dit qu'est ce qu'il y a j'ai pas entendu ce qu'il a dit qu'est ce qu'il y a monsieur un mal aux pattes monsieur a marché avec les sabots et monsieur un mal aux pattes allez sort de là et tu dis au revoir s'il te plaît au revoir et à la prochaine un nouvel atelier 3 4 5 5 – Sous-titrage FR 2021